Quand j'ai découvert le projet Ruination sur Kickstarter en 2020, le coup de foudre a été immédiat. Réalisé par Travis Chuns, cadre historique de Colossal et véritable esprit créatif de l'éditeur, le jeu dans un esprit Mad Max avait tout pour me plaire. Le concept en effet est assez accrocheur, nous sommes dans un monde post-apocalyptique, sous le vout d'un tyran élevé au rang de dieu, dans lequel des tribus se battent pour les maigres ressources qui restent. Sur le papier il s'agit d'un jeu de stratégie et de combat, le tout agrémenté de cartes avec des conditions de victoire multiples. Pourtant une fois le jeu reçu et les règles lues, j'ai eu l'impression de rester sur ma faim. J'ai refermé le livret et je me suis dit bon, ok c'est un gros risque quoi. Alors, que vaut vraiment le jeu de plateau de Monsieur Chuns ? Réponse en image. Lors d'une Nemo présentée sur une chaîne YouTube américaine, Travis avait lui-même déclaré Ruination, c'est un jeu de combat, il y a plus de combats dans ce jeu que vous n'en avez jamais vu ailleurs. Et il a raison, malgré le nombre de cartes présentes, les jetons, les ressources, une seule chose compte ici pour arriver au sommet, tapez sur votre adversaire. Le plateau découpé en zone représente le territoire contesté par vous et vos adversaires et dans chaque région vous avez la possibilité de récolter une ressource particulière. Les unités, au nombre de 3 sans compter les personnages spéciaux, fonctionnent vraiment comme dans un risque, ayant chacune une force et un coût différent. Durant votre tour vous avez le choix entre 3 actions. Soit déplacer vos armées depuis une ou plusieurs zones, soit récolter des ressources également sur une ou plusieurs zones dans des quantités différentes, ou enfin recruter, ce qui est gratuit. A la fin du tour de chacun seront résolus tous les combats, à savoir un affrontement dans chaque zone où vous vous trouvez avec un adversaire. La particularité de Ruination se situe en divers endroits et il m'a fallu plusieurs parties pour réaliser à quel point cela changeait la dynamique du jeu, qui peut par ailleurs sembler assez classique. D'abord, pour chaque action que vous effectuez à votre tour, vous allez tirer une carte, c'est-à-dire que vous allez faire plus que simplement bouger, récolter ou recruter. Cela oblige donc à prêter attention aux bonus offerts pour chaque action, afin d'optimiser vos choix, ou bien de priver un adversaire d'une carte intéressante pour lui, quitte à choisir une action qui n'est pas optimale pour vous à l'instant T. Ensuite, la multiplicité des conditions de victoire. La fin de partie peut être déclenchée d'une myriade de façons selon votre progression sur toute une série de pistes. Faveur, gloire, point de victoire. Si vous prenez du retard sur l'un des paramètres, vous aurez toujours la possibilité de vous rattraper ailleurs et de façonner votre stratégie à la volée. Mais tout ce scoring immédiat ne fait pas tout, car une fois le dernier tour joué, vous serez également récompensé pour votre gestion des ressources et votre domination du territoire. Mais là où Ruination change vraiment la donne, là où il crée un jeu tendu et exigeant, c'est dans sa conception des combats et dans sa gestion des troupes. Si vous avez le choix entre trois types de soldats différents, avec des coûts et des statistiques distincts, chacun d'entre eux vaut toujours une troupe quand il est placé sur le plateau. Et, c'est ce qui est primordial, vous ne pouvez avoir que 6 troupes en jeu simultanément. Cela présente un nombre d'avantages indéniables. Par exemple, il est impossible à un joueur dominant d'écraser ses adversaires sous une horde de miniature. D'autre part, cela implique des décisions stratégiques difficiles, puisque partir à la conquête d'un territoire entraînera inévitablement l'exposition de votre propre camp laissé sans défense. Enfin, cela offre une gestion d'évolution de l'armée intéressante, sachant que chaque tour que vous finirez à plus de 6 unités vous donnera le choix d'en défausser une faible au bénéfice d'une plus forte que vous viendrez de recruter. Le recrutement étant gratuit, un joueur affaibli ne sera jamais pour autant vaincu. D'autre part, la vision de Travis des combats rend le jeu éminemment stratégique malgré le faible nombre de troupes. Dans Ruination, on fait la distinction entre la force et les pertes infligées. Le joueur terminant avec le plus de force remportera la bataille, obtenant donc la domination du territoire et les points de victoire, mais cela ne conditionne en rien les pertes infligées. Ainsi, un joueur ayant perdu un combat peut tout de même infliger assez de dégâts pour éliminer l'adversaire, et vous pouvez très bien gagner un combat tout en restant en infériorité numérique dans le secteur. Les combats sont résolus à l'aide de G2D, qui sont modulables grâce à une ressource appelée Faveur, permettant de mitiger le hasard si vous êtes bon gestionnaire. Ruination ne s'arrête pas là. En plus des possibilités supplémentaires inscrites sur chaque carte action, le fait de récolter ou de recruter vous permet de faire des achats, respectivement de matériel ou de héros uniques, les exilés. Les exilés offrent des pouvoirs spéciaux et sont souvent particulièrement coriaces en combat. Ils sont par contre définitivement retirés du jeu s'ils sont blessés. Les cartes amélioration, elles, se placent sur votre plateau joueur et vont, en plus de leur passif, pouvoir être activées pendant les combats grâce à certains dés. Difficile à obtenir à cause de la rareté des ressources et du fait qu'ils soient risqués de perdre du temps à récolter, ces deux types de cartes offrent un nouveau visage à chaque partie et rend Ruination extrêmement rejouable. Mais tout n'est pas complètement rose dans le désert post-apocalyptique et il faut que je vous parle de deux choses qui m'ont particulièrement chiffonné à la réception de la boîte. La production d'abord. Si le jeu était vendu sur Kickstarter dans une fourchette de prix raisonnable avec des pledges entre 70 et 105 dollars hors frais de port, il donne à de multiples reprises une impression cheap particulièrement regrettable vu la taille de la boîte et l'ampleur du projet. Les figurines tout à fait correctes sont livrées en vrac dans la boîte et nombre d'entre elles me sont arrivées abîmées ou tordues. De la même manière, absolument toutes les cartes sont déformées, la faute probablement à un emballage inadéquate et toutes mes tentatives pour leur redonner une forme acceptable ont été infructueuses. Tout cela est plus ou moins lié à la qualité de l'insert, simple bout de carton encastré entre eux, laissant malheureusement tout le matériel se promener, même la boîte fermée. La qualité globale, plutôt correcte, montre tout de même un vrai souci d'économie, que ce soit dans l'épaisseur des plateaux comme dans la qualité générale des composants. Deuxième souci, et là c'est plus subjectif, c'est long. C'est très long. La boîte indique 60 à 120 minutes par session, sachez que lors de ma première partie avec deux voeurs confirmés, nous avons passé plus de 2h30 à table, explications comprises. Cela ne sera pas un frein pour tout le monde, mais il faut garder à l'esprit que Ruination demande de l'investissement vu le nombre de choix offerts. Il est impossible lors d'une partie découverte d'optimiser ses actions ou même d'exploiter toutes les pistes possibles vu la multiplicité des options. Il vous faudra donc un groupe de joueurs motivés et déterminés à sortir le jeu régulièrement, afin de pleinement profiter des mécaniques et du gameplay. Malgré cette foule de notions et de cartes, le jeu de Travis Chance reste autonomement simple à expliquer et à comprendre, et lors de mes sessions, moi ou mes adversaires ont pu très rapidement se plonger dans l'univers. L'iconographie est très parlante, les concepts sont simples à assimiler, et surtout la difficulté se fait par les choix, puisque par une avalanche de règles ou bien de cas particuliers en cascade, ce que Colossal a voulu éviter à tout prix. Le jeu se permet même une pointe d'asymétrie, ce qui n'est pas désagréable quand on est amené à enchaîner les parties. L'un dans l'autre, Ruination est une véritable réussite dont on ne peut qu'espérer une localisation rapide par Matago. L'univers et la déa sont somptueux, la pression permanente grâce à cette pénurie de ressources et d'unités, et la longueur des parties permet de créer une vraie tension, un vrai aspect stratégique, qui fait qu'aucune partie n'est vraiment perdue tant que le dernier tour n'a pas été joué. Si votre groupe n'est pas trop sujet à l'analysis-paralysis, si vous aimez l'univers, si vous cherchez un jeu de stratégie afin d'occuper vos nuits d'été, je ne peux que vous conseiller de faire pression sur Matago afin qu'il localise Ruination. Sans oublier bien sûr de leur suggérer de faire un petit effort sur le design de la boîte et éventuellement d'ajouter une aide de jeu exhaustive qui permettrait l'apprentissage encore plus rapide aux joueurs débutants. Voilà, c'était ma review de Ruination, à bientôt !